Bonjour Ania Goupian, nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de notre opération Rentrée littéraire collection Printemps, organisée par Occitanie Nouvelle Lecture. Et je vais dans un premier temps vous présenter, très brèvement. Vous écrivez des albums pour la jeunesse depuis 1994. Je dirais que ce sont des livres à la fois qui touchent les adultes et les enfants, pas que pour la jeunesse du reste. 26 albums publiés à ce jour, principalement aux éditions de Rouergue, mais aussi chez Didier Jeunesse, je pense aux deux premiers titres, chez Thierry Mani, « À pas de loup », « La joie de lire », etc. De grands illustrateurs se sont faits complices de votre travail, Olivier Dizou, Régis Lejeun, Alfred, Albertine, etc. Vos textes traitent souvent de sujets singuliers et mêlent poésie, humour, gravité. Je pense particulièrement à cet album qui m'a profondément touchée, « Le Tronc », qui évoque le génocide arménien. Mais je dirais que votre force, elle réside dans le fait que vous dépassez toujours la tragédie. Vous utilisez souvent la poésie pour éclairer les zones d'ombre. Et avec ce livre, « Juste le ciel et nous », illustré par Carole Chex et traduit en arabe par Golan Nagy, vous vous engagez plus résolument encore en poésie. Cet album est édité dans la collection Poèmes aux éditions Le Port a jauni. Je présente très vite cette maison d'édition quand même, parce que c'est une maison d'édition très particulière qui a été fondée par Mathilde Chèvre en 2002 à Marseille. Une dizaine de titres publiés chaque année, tous bilingues, conçus pour jouer avec le double sens des lectures du français et de l'arabe, tous imprimés à Marseille. C'est vraiment un choix éthique et politique affirmé par l'éditrice. Le Port a jauni évite soigneusement tous les pensifs. Il s'agit, dit l'éditrice, de proposer des livres qui témoignent d'une autre culture, mais aussi et surtout qui donnent à voir la langue de l'autre, donc de reconnaître l'autre dans tout ce que cette littérature peut porter. Et en fait, si vous en êtes d'accord, j'aimerais peut-être qu'on ait l'occasion d'entendre des extraits de ce texte dans les deux langues, en français et en arabe. Juste le ciel Juste le ciel au-dessus de nos têtes Juste le ciel perdu dans l'herbe Juste le ciel et nous étalés dedans Entre nous et le ciel, parfois, l'urgence d'une comète, puis le malheur plongeant à tirer d'elle, puis juste le ciel à nouveau perdu dans le silence. Entre nous et le ciel, maintenant, le vent, l'ombre d'un nuage, peut-être un ange, ou pas, puis plus rien. Juste la nuit au-dessus de nos têtes Juste la nuit et nous qui basculons dedans Juste la nuit et entre nous et elle, ce petit quelque chose qui bat Entre la nuit et nous, ce petit quelque part têtu, qui pulse, ce presque rien, immense perdu en nous Juste la vie et nous étalés dedans Juste la vie ثم يغوص شقاء بخفقة جناح ثم السماء وحدها من جديد ضائعة بالصمت بيننا والسماء الآن الريح ظل وغيمة ربما ملاك أو لا ثم ما من شيء وحده الليل فوق رؤوسنا وحده الليل ونحن نتهاوى فيه وحده الليل وبيننا وبينه هذا الشيء الصغير الذي يخفقه بين الليل وبيننا هذا المكان الصغير الحروم الذي ينبضه هذا اللشيء أو يكاد الشاسعو الدائعو فينا وحده الليل ونحن نتهاوى في داخليه شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد vous avez exprimé une pensée étonnante qui m'a interpellée vous avez dit, Annie, je me suis toujours sentie à la surface de la Terre face au ciel que voulez-vous dire, Annie ? vous êtes tout le temps allongée par terre et vous regardez le ciel ? j'aimerais bien maintenant en fait déjà quand j'étais petite et encore maintenant d'ailleurs je portais des grosses chaussures et des grosses semelles et je disais, c'est pour me tenir au sol et j'ai un peu la tête ailleurs, de toute façon j'ai toujours un petit peu la tête ailleurs malgré tout et là, ce texte il vient essentiellement il est un pur produit de mon jardin en fait j'habite dans les Cévennes un grand grand jardin on pourrait dire presque un grand parc qui est rectangulaire clos de mur et ouvert sur le ciel et depuis que j'habite là j'ai vraiment le sentiment d'être encore plus à la surface de la Terre qu'avant dans la mesure où j'occupe un espace un espace qui est délimité et je le vois un petit peu comme une vous voyez, une cartographie je suis je fais partie de la carte en fait je suis un point sur la carte et j'en ai conscience tout le temps tout le temps tout le temps encore plus que quand j'étais petite je pense voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question oui alors en lisant en lisant ce texte oui effectivement vous êtes seule dans votre jardin et vous nous donnez ce ciel un partage mais ce qui m'a touchée aussi c'est que vous évoquez un ailleurs l'exil de nous-mêmes mais l'exil aussi de l'autre en fait le ciel est le même pour tous certes mais finalement comment voit-il le ciel celui qui est pourchassé sur les routes ou celui qui est sous le ciel de Bagdad criblé de missiles ce ciel finalement il peut être très sombre et à un moment vous parlez de malheur même si je dois reconnaître que votre texte il est tout en douceur il y a quelque chose de consolant alors je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage surtout avec vous mais mais est-ce qu'il n'y a pas ce désir chez vous toujours de communiquer quelque chose d'apaisant de doux quelles que soient les situations si dans mon travail d'une manière générale c'est vrai mais le texte il parle effectivement de l'ailleurs qui est enfin comment dire on est on est sous le même ciel si je vois passer alors que je suis allongée dans l'herbe une sauterelle verte je peux penser immédiatement au ciel de Bagdad avec les frappes chirurgicales et ces espèces de de stris vertes que l'on voyait que l'on voyait à la télévision je ne suis jamais allée à Bagdad j'ai vu ces images et elles m'ont marquée comme tout le monde et j'ai tout le temps cette conscience-là d'être ici et ailleurs en même temps c'est lié à mon histoire aussi c'est lié à mon histoire de déraciner et puis je pense qu'on est en exil tout le temps en fait à l'époque actuelle dans notre société on est en exil de nous-mêmes parce qu'on est rapté toute la journée par tout un tas de sollicitations qui nous qui nous mettent hors de nous en fait voilà donc c'est vrai j'habite un jardin j'habite à la surface de la terre un endroit délimité qui appartient en fait à tout le monde et quand on est dans ce type d'environnement et qu'on se laisse emporter par les saisons qu'on est dans le regard des choses qui poussent qui meurent qui renaissent dans les bourgeons et tout ça je crois qu'à un moment donné on sent qu'on est dans quelque chose qui est impersonnel et qui appartient à tout le monde voilà je ne sais pas le dire autrement en fait en fait je ne sais pas vraiment d'où il me vient ce texte-là mais je sais que c'est un produit de mon jardin je ne peux pas dire comment il a été complètement élaboré voilà c'est aussi un album sur le sens de la vie quand même sur la fragilité humaine alors ce n'est pas vous qui le dites c'est l'éditrice dans l'argumentaire de ce texte lorsque l'ouvrage a apparu mais elle dit regardez le ciel et pensez à la terre où finissent nos vies il y a quelque chose de l'ordre de l'homme est semblable à un souffle ces jours sont comme l'ombre qui passe il y a cette notion quand même de questionnement sur nos existences il y a vous dites à un moment le si peu d'une vie qui s'en souvient peut-être le chemin il y a cette idée aussi de cheminement cheminement de nos pensées de nos vies cheminement d'impôt de nos penses cheminement oui on pense au poids du désert en fait j'ai des fois des pensées enfantines et malgré tout encore et c'est vrai j'ai commencé par les semelles de mes chaussures tout à l'heure mais c'est pas forcément une blague c'est à dire que quand j'étais petite j'ai toujours eu conscience aussi que j'avais une toute petite surface sous les pieds qui était en contact avec quelque chose de beaucoup plus vaste en dessous et quand on a un jardin et qu'on cultive un jardin on sait à quel point sous la terre il se passe des choses et si on plonge un petit peu plus encore en dessous on arrive au centre de la terre c'est quelque chose qui m'est assez perceptible et puis en plus bon je pratique le yoga donc il y a il y a ça dans le yoga il y a l'âme raffinement et la tête dans le ciel et les pieds dans la terre voilà c'est la posture de l'arbre oui et puis il y a cette notion du cycle de la vie les saisons il y a ce regard aussi écologique quelque part il y a cette notion mais c'est vrai que c'est consolant ça de savoir qu'on est juste une petite surface mais que en fait c'est ce qu'on couvre est immense oui c'est-à-dire qu'on est fragile et éternel à la fois ça va au-delà de nous oui donc je trouve ça consolant on est sous le ciel et on regarde ce ciel et en même temps oui on a bien nos pas et on laisse une trace on ne sait pas laquelle mais on laisse une trace oui parce que vous parliez à la fin les premiers jours du monde qui sont là déjà sous nos pieds peut-être juste aborder la question des illustrations aussi le port à Jauny propose toujours des ouvrages très créatifs nous avons aussi des images très oniriques qui subliment le texte qui matérialisent le texte je trouve qu'il y a un rythme vraiment dans votre texte il y a vraiment aussi ce cheminement et puis ces expressions fortes et des silences et Karol Schex a réussi je pense à cette double page où il y a une expression picturale extrêmement forte et ensuite ce blanc qui est nécessaire donc ces silences de si peu de nos vies qui s'en souvient peut-être le chemin et donc je trouve qu'elle a assez bien réussi à l'intelligence des compositions et des images comment avez-vous travaillé ensemble comment elle a pu se glisser dans ce texte comment avez-vous travaillé peut-être oui ensemble ou pas Karol a voulu ce texte je l'avais écrit mais je n'avais pas pensé spécialement à un illustrateur et Karol m'a dit je veux l'illustrer et je lui ai dit mais tu sais en gros on a beaucoup parlé je lui ai dit mais tu sais dans quoi tu t'embarques enfin c'est pas ça ne correspond pas vraiment comme texte à quelque chose enfin c'est assez abstrait donc c'est une gageure d'illustrer un texte comme ça de lui laisser de la place et en même temps d'exister à côté de ce texte donc elle aménageait avec beaucoup de talent elle est rentrée elle s'est immissée et elle s'est emparée de ses silences et de ses non-dits d'ailleurs il y a du blanc c'est quelque chose qui est tout à fait inhabituel dans son travail disons et je crois même inhabituel pour le port à jaunis tout ce blanc et justement c'est cette respiration là dans laquelle elle s'est emparée de ça du dedans du dehors de l'intériorité et en fait la cartographie dont je parlais tout à l'heure elle l'a elle l'a faite sienne c'est-à-dire que ce jardin qui a un rectangle elle en a fait un cadre un cadre presque photographique qui se démultiplie avec des jeux de double double triple quadruple regard jeté sur un paysage ou sur voilà et il y a une progression aussi dans ces images c'est-à-dire qu'elles se répondent toutes les unes les autres oui avec celle du début et celle de la fin c'est-à-dire qui a un aboutissement et qui reprend beaucoup alors qu'il y a de la fin en français le début en arabe disons il y a cette traversée aussi au niveau des images c'est-à-dire qu'elles s'emparent au fur et à mesure on pourrait dire qu'en arabe l'image va se déconstruire jusqu'à la première et en français elle se construit dans l'autre sens c'est-à-dire que ce personnage disparaît il y a très peu d'humains contrairement au travail habituel de Carole Schex et c'est essentiellement le vivant qui est représenté le vivant et qui se construit et qui se déconstruit qui se détruit et qui se... voilà voilà bravo merci beaucoup et je crois que ce poème nous rend humble merci Annie de ce travail